bonjour cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon EDC, EDC qui veut dire every day carry en gros c'est ce qu'on porte tous les jours avec soi je tenais à faire cette vidéo parce qu'il y a minimum avoir sur soi et voilà alors je tenais déjà vous présenter les quatre objets principaux et après je vous montrerai des options à rajouter conseiller mon premier une lampe petite lampe led alors on voit bien la led c'est là pas cher plus ou moins 2,50 euros en chine voilà je vais dire très bien c'est une creux ultra failleur enfin j'ai mis à l'envers cette connerie voilà petite lope toujours utile vous pouvez vous retrouver dans le noir même si c'est en pleine journée un exemple très bête en belgique dans le métro quand on regarde les vidéos quand ils sont sortis du train dans le tunnel il n'y avait pas un mec qui avait une lampe sur soi alors c'est un peu dommage voilà petite lampe deuxième chose un couteau de poche ici un gerbert voilà relativement léger en matière g10 très résistant petit coupeau de poche pour en cas de témoin d'accident couper une ceinture couper une corde voire vous défendre principe du coup il ya deux principes dans un couteau de principe très bête surtout pour un couteau de poche le premier c'est de pouvoir l'ouvrir c'est de pouvoir l'ouvrir une main voilà ouvrir et fermer voilà ça c'est une chose qui est très bête mais savoir faire pour voir l'autre main prise et voilà faut être capable d'ouvrir son couteau une main deuxième truc sur le couteau un couteau c'est de couper voilà alors j'ai un très bon ami à moi qui est bouché qui à une époque me le disait et voilà un couteau c'est de couper troisième chose importante de la vie de tous les jours le téléphone appeler les secours utiliser la carte avec le gps des téléphones voilà contacter la famille durant téléphone sur soi chargé qu'est la même chose une paire paire de grand perdre tous les jours ici du mechanics 5 euros la paire acheter en chine ça doit être sûrement de la copie mais on vend tous les jours dans son sac voilà un très léger confortable voilà ça c'est les quatre choses principales quelque chose principales au minimum alors en sous ensemble je rajouterai parce que j'ai avec moi chargeur de secours d'accord chargé celui-là bon normalement il fait de faire lente je crois voilà il fait lampe toujours le nombre d'appoint merde j'ai pu le couper ce bordel enfin bref une lampe enfin une batterie avec son câble une autre chose qu'on peut rajouter dans le sac très importante j'ai fait une vidéo là dessus une compresse israélienne pour pleau ouverte grande pleau ouverte ou blessures par balle c'est ça n'a pas autre chose voilà très efficace validité huit ans sous vide voilà ça c'est c'est la base c'est la base en cas de secours et après voilà j'ai une trousse de secours donc c'est un peu épaisse parce que je je l'ai gavé en donnant des compresses des paires de gants vinyle alors j'ai mis par paire dans les sachets c'est pour pas les chercher pour pas souiller les autres pour au cas évident au cas échéant et les distribuer voilà on a deux mains ça peut servir à deux personnes paire de chiseaux pour couper les fringues couverture de cerise dedans attention ça va bouger dedans des heures de strip pour éviter de mettre du scotch sur les compresses parce que de bouche à individuelle individuelle à usage unique pour éviter d'embrasser le pouilleux et puis diverses compresses du sérum phéologique la bétadine en une dose très pratique des pansements pour les brûlures voilà et la dernière chose que je rajouterai en option une pile de rechange et son chargeur pour la lampe ça c'était vendu avec avec la lampe 5 euros mais bon on va voir si possible une lampe de secours ça c'est une batterie un accu rechargeable dedans peut mettre une pile double anormal ça fonctionne très bien voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu et voilà n'hésitez pas à me faire des commentaires salut